Le Sud-Africain a entamé de lundi 9 décembre toute une semaine d'hommage à Nelson Mandela, feu l'ancien président d'Afrique du Sud, décédé jeudi 5 décembre dernier. Plusieurs autres demasques, dont notamment le président Barack Obama des Etats-Unis d'Amérique, le président de la France François Hollande, qui est arrivé avec l'ancien président Sarkozy, sont venus se jouindre au président Jacob Zouma et au peuple sud-africain pour rendre hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid. La République de Moïti du Congo est aussi représentée au plus haut niveau de l'Etat par le président de la République Joseph Kabila Kabang. Le chef de l'Etat a effectué le déplacement de l'Afrique du Sud en compagnie de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Sous la pluie, le couple présidentiel a été salué par une délégation d'officiels sud-africains et l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour coup. Le président de la République est venu assister avec ses pairs d'Afrique et d'à travers le monde aux obsèques du premier président noir d'Afrique du Sud au cours d'une cérémonie grandiose ce mardi 10 décembre au FNB Stadium. C'est là que Nelson Mandela avait effectué sa dernière apparition officielle en juillet 2010 lors de la Coupe du Monde de football organisée par la République sud-africaine. Illustre personnalité qui a mené toute sa vie le combat de la paix, de la justice et des valeurs d'égalité, Nelson Mandela a eu le prix Nobel de la paix en 1994. Le père de la nation, comme l'appellent affectueusement les sud-africains, sera inhumé le 15 décembre prochain. La RDC, qui a décrété un dénationale des suites de la mort de Mandela, entretient de bonnes relations séculaires d'amitié et de coopération bilatérale avec l'Afrique du Sud. Des troupes sud-africaines et celles des autres pays amis accompagnent la RDC dans ses efforts de pacification et de la stabilité de la partie est du pays. C'est à ce retour, lieu symbolique de la lutte contre l'apartheid, qui s'est déroulée ce mardi 10 décembre à la cérémonie officielle d'hommage à Nelson Mandela. Le gigantesque stade des Soccer City a accueilli une centaine de chefs d'État actuels et anciens, des têtes couronnées, chefs spirituels, stars, venus tous saluer la mémoire du prix Nobel de la paix. C'est dans ces stades des Soweto, sous une pluie battante, bravée par le peuple sud-africain, que le président de la République Joseph Kabila Kabangé et son épouse Marie-Olive Lembe Kabila ont rendu, avec tous les autres hôtes d'hommage, un ultime hommage à Nelson Mandela. La pluie est double d'intensité et les hommages se succèdent. Tour à tour, du haut de la tribune du stade, plusieurs hôtes personnalités notamment, le sketeur général de l'ONU Ban Ki-moon, la présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana de la mini-Zuma, le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, le président du pays hôte, Jacob Zuma, se sont succédés, pour nouer les qualités et l'œuvre de combattants d'Elelson Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apathète dans son pays et icône mondiale de tous les combattants de la liberté, l'homme qui aura marqué son temps. Le décès de Mandela a suscité un déferlement des tristesses de par le monde. Le président sud-africain a salué la présence de tous les chefs d'État et des personnalités présentes à cette cérémonie à l'honneur de Mandela. Prisonnier politique le plus célèbre au monde, Nelson Mandela a recouvré la liberté le 11 février 1990 au terme de 27 ans de prison. Il est décédé le 5 décembre à l'âge de 95 ans à son domicile à Johannesburg, de suite d'une infection pulmonaire. C'est par des prières, de chants et de danses que s'est clôturée la cérémonie officielle d'hommage à Nelson Mandela au FNB Stadium à Soweto.